Chers amis, bonjour à tous et bienvenue pour le nouveau conseil de lecture de l'automne, on va dire, l'automne 2024. Avant de débuter ce conseil de lecture, une petite annonce très importante, puisque c'est un événement que nous organisons à Nancy le 12 octobre. Vous voyez tout de suite l'affiche sur votre écran. Donc le 12 octobre, nous organisons une conférence dans un très beau lieu, puisqu'il s'agit de l'Excelsior à Nancy, donc à deux pas de la gare, pour ceux qui viennent d'ailleurs, vous serez vraiment à 100 mètres de la gare environ. Donc n'hésitez pas à venir, même de loin, parce que l'événement sera assez exceptionnel, nous aurons une double conférence. Valentin Chirmer, journaliste et auteur, journaliste à Toxin, et auteur chez nous au Verbeau, et Rémi Tell, journaliste également et essayiste, et même romancier, puisqu'il a sorti plusieurs essais et un roman chez nous. Donc 12 octobre, 13h30, 17h, c'est sans réservation, c'est participation libre, à savoir que, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, l'entrée est potentiellement gratuite. Sachez également qu'avant la conférence, c'est-à-dire de 13h30 à 14h, vous pourrez déjà discuter et vous faire dédicacer des livres des auteurs qui seront présents, donc il y aura beaucoup d'auteurs, vous voyez sur l'affiche actuellement, et de 14h à 15h30, il y aura la conférence, qui sera animée par François-Xavier Consoli, également journaliste et également écrivain, et de 15h30 à 17h, vous aurez donc 1h30 pour discuter, pour rencontrer tous les auteurs, vous avez presque une dizaine d'auteurs quand même, avec possibilité de repartir avec une dédicace. Cet événement est très important, pourquoi ? Parce que c'est un test, c'est un test que je voulais faire à la rentrée, à savoir, est-ce que ce type d'événement peut fonctionner à Nancy ? Donc, si l'événement fonctionne, j'espère en refaire un tous les 3 mois pour commencer, et puis ensuite, nous verrons si ça fonctionne vraiment très bien, pourquoi pas plus à l'avenir. En tout cas, l'objectif pour l'instant, c'est que celui du 12 octobre fonctionne, et pour qu'il fonctionne, il faut que vous soyez déjà nombreux, donc n'hésitez pas à repartager le visuel ou à partager cette annonce autour de vous. Et puis, pour qu'il fonctionne, il faut qu'on rentre un minimum dans nos frais, puisque la salle coûte son prix, c'est une très belle salle, mais je pense que maintenant, nous méritons ce type d'endroit. Donc, vous pouvez participer aux frais de la salle participation libre, vous verrez ça avec Victor, qui sera notre libraire caissier du jour, ou tout simplement en vous procurant des livres, les livres de tous les auteurs que nous vendrons le jour même. Donc, je rappelle, 13h30, 17h, c'est vraiment un bel événement, et l'occasion de nous retrouver pour cette rentrée. Ensuite, donc, ces conseils de lecture, avec, j'attendais vraiment de l'avoir entre mes mains pour faire la vidéo, et c'est le dernier livre en date de la maison d'édition, et c'est la réédition du grand livre, du chef-d'œuvre de Rémitel, La Chute de Prométhée. Je suis vraiment très fier d'en être désormais l'éditeur, et je remercie encore une fois Rémitel de m'avoir fait confiance, et de nous avoir fait confiance pour rééditer ce livre. Vous devez commencer la pensée de Rémitel par ce livre, La Chute de Prométhée. La Chute de Prométhée, alors d'abord, sur la forme, ça se lit très bien, c'est une lettre, une lettre qu'il envoie à un de ses amis, je vous laisserai découvrir quel ami, parce que c'est vraiment très intéressant, et à travers cette lettre, il va nous donner à lire, finalement, tous les enjeux de la modernité, vraiment de notre modernité, tous les antagonismes, les vrais antagonismes et les faux antagonismes également, géopolitiques, anthropologiques, sociologiques, spirituels, donc vous avez vraiment une entrée en matière dans notre modernité, à travers cette lettre envoyée à un ami, c'est une vraie lettre qui a vraiment été envoyée à un vrai ami de Rémitel, ce qui rend la chose encore plus intéressante. C'est une édition augmentée, vous avez un avant-propos qui est vraiment brillant, comme tout ce que fait Rémitel, de toute manière, et donc c'est aussi pour ça que je suis très fier de rentrer ce livre dans mon catalogue, parce que c'est, je n'ai pas peur de le lire, c'est un grand livre, il faut absolument lire ce livre, ça se lit donc très bien, sur le fond c'est vraiment excellent, déjà c'est bien écrit, et puis le fond est aussi bon que la forme, et ce que j'aime dans le travail de Rémitel, c'est que quand il nous permet vraiment d'avoir une vision et un angle différent sur les choses qui nous occupent, mais sans jamais, et moi qui suis dans les travaux que vous connaissez, sans jamais désigner de bouc émissaire, et ça c'est très 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 rare, je ne sais pas, mais je ne sais pas même si d'autres auteurs réussissent à faire ce tour de force, jamais il ne désigne de bouc émissaire, ce n'est pas pour ça qu'il ne désigne pas de véritables problèmes, et qu'il ne cite pas des noms, ça n'a rien à voir, mais il ne désigne pas de bouc émissaire, c'est tout à fait différent, et donc je vous invite vraiment à le lire, vous avez vraiment tous les sujets qui sont abordés, dans un livre court de 90 pages, c'est un livre que vous pouvez même lire, et faire lire, dans le sens où vous pouvez même, si vous voulez, utiliser la lettre que Rémitel a envoyée à un de ses amis, avec qui il était en désaccord, pour vous aussi l'envoyer à un de vos amis, ou un de vos proches, un membre de la famille, avec lequel vous n'êtes pas d'accord, ou avec quelqu'un dont vous sentez un certain potentiel, à se poser les bonnes questions, donc ça peut être un très bon livre d'introduction, pour penser notre modernité, et penser potentiellement la chute de cette modernité, et une fois que vous aurez lu ce livre, il faut lire A l'encre du néant, qui est une suite intellectuelle, vous allez suivre le parcours intellectuel de Rémitel, et là, avec ces deux livres, pour moi, nous avons déjà une œuvre importante, dans le sens où, ce prolongement avec l'encre du néant, sur le côté industrialisation du monde, mécanisation du monde, comme l'avait dit Jacques Carboux, la mécanisation de l'esprit, avec tout ce qui est transhumanisme, mais aussi la mécanisation de nos vies, si vous voulez, dans cette modernité, ou cette post-modernité, selon d'où on parle, et vous avez une sorte de, sans les côtés négatifs, de nouveau Kaczynski, si vous voulez, je n'ai pas peur d'aller jusque-là, sans les côtés négatifs, du terrorisme, ou justement jusqu'au boutiste, d'aller vivre dans la forêt, etc. Et donc, vraiment, vous avez, là, en dessous de la vidéo, vous aurez un, vous pourrez uniquement acheter celui-ci, si vous le souhaitez, ou celui-ci, mais nous allons créer un article, avec les deux, à prix réduit, pour vous permettre, justement, de découvrir la pensée de Renutel. Donc, voilà, pour moi, c'est le livre à lire en ce moment, La Chute de Prométhée, je n'en dis pas plus, parce qu'il faut que vous lisez le livre, tout simplement, j'avais encore d'autres choses à lire, mais il faut vous plonger sur ce livre, c'est un livre qui coûte 14 euros, 90 pages, 90 pages de pure, voilà, de pure excellence, donc jetez-vous sur le livre de Rémitel, dans notre maison d'édition. Pour poursuivre, un livre qui m'a beaucoup plu également, le dernier livre de Stanislas Berton, L'Homme et la Cité, volume 4, je vous ai toujours présenté, je crois, je vous ai présenté les trois premiers tomes, je crois que j'ai présenté à peu près tous les livres de Stanislas Berton, là, c'est un livre un peu différent, dans le sens où il peut faire oeuvre également d'introduction, mais d'introduction plus à la thématique du mondialisme. Alors, introduction sur ses origines, les origines bancaires notamment, les enjeux, les enjeux également sociologiques, anthropologiques, spirituels, ce qui est la partie qui m'intéresse le plus dans le travail de Stanislas Berton, avec plus un côté catholique et catholicisme traditionnel, qu'il est important de comprendre dans notre milieu. Et vous avez également une plus-value dans les livres de Stanislas Berton, ce sont les traductions d'auteurs et d'essais de livres qui nous sont inaccessibles en France puisque nous n'avons pas les réseaux pour les connaître, mais Stanislas Berton est très connecté dans le monde américain notamment, et anglo-saxon en général, et nous trouve des pépites qu'il traduit. Je vous donne un exemple d'un chapitre qui m'a vraiment passionné, c'est le chapitre sur la psychologie, alors attendez, je ne me trompe pas de terme, la hiérarchie sociosexuelle, vous savez, avec le mal alpha, mal sigma, mal delta, etc. Je pensais connaître ces sujets, mais je me suis rendu compte que je les connaissais peu ou en tout cas mal, et c'est vraiment une grille de lecture qui marche pour absolument tout, c'est-à-dire que vous avez le mal alpha et le mal sigma, donc mal alpha, tout le monde connaît à peu près le mal alpha, le mal alpha c'est le chef, c'est quelqu'un de très extraverti, qui parle beaucoup de lui, qui a un côté parfois un peu insupportable, qui a de grandes qualités, on a besoin évidemment de mal alpha pour gérer la société, mais il y a des côtés négatifs de toute manière dans tous les profils. Vous avez le mal sigma, qui est le pendant introverti du mal alpha, et vous avez d'autres, tout est détaillé même, après il y a des profils aussi des femmes, et vous avez un profil que j'ai découvert, qui est le profil gamma, et vraiment je crois que notre modernité construit à la pelle des profils gamma, c'est-à-dire que ce sont des hommes, ce sont des profils masculins à chaque fois, ce sont des hommes mais qui ont une structure je dirais de femmes hystériques, et on en a surtout dans ce milieu, ça pullule, c'est énorme, il n'y a que ça en fait autour de nous, c'est-à-dire des gens intelligents, qui ne se sentent pas à leur place, et qui par ce fait deviennent toxiques. Alors vous avez la figure du juge, le juge éternel, c'est-à-dire celui qui n'a jamais rien fait, et du haut de son intelligence, de sa chair un peu imaginaire et fantasmée, va se mettre à juger les gens, et par exemple sortir une phrase d'un livre et dire mais attendez monsieur un tel, vous avez écrit ça, rendez-nous des comptes, mais en réalité vous n'êtes personne, donc taisez-vous, travaillez, et comprenez que vous avez un problème puisque vous êtes dans la catégorie gamma, donc ce sont les pervers narcissiques, les manipulateurs, les menteurs, les escrocs, voilà, et là c'est noté par exemple le gamma pullule sur les réseaux sociaux, que ce soit le Covid, la géopolitique, l'économie, la religion, le gamma a toujours réponse à tout et croit ainsi pouvoir parler d'égal à égal avec de vrais experts qui sont souvent des alphas, des sigmas et éventuellement des bravos, les bravos seraient les lieutenants des alphas ou des sigmas, et moi ce qui m'a beaucoup amusé, parce que j'ai eu des exemples en tête évidemment, vous aussi vous en avez, c'est comment gérer les gammas, alors je ne retrouverai plus le passage, mais en clair, ne discutez jamais avec un gamma, ça c'est quelque chose maintenant que je vais faire mien, ne discutons pas avec les gammas, si vous les avez sur les réseaux sociaux, soit vous les ignorez, soit il faut les bannir et les expulser, c'est une figure de bouc émissaire finalement, si vous l'avez dans votre entreprise, il faut le virer au plus vite, si vous l'avez dans votre groupe d'amis, il faut l'expulser au plus vite, et vous faites ça par charité en réalité, parce que vous allez l'aider peut-être un jour à se poser les bonnes questions, et si vous voulez peut-être un jour sortir de ce mal gamma. Vous avez aussi le pendant sur la féminité qui est vraiment aussi passionnant, qui s'intitule de la chesteté féminine, et vous avez aussi le profil psychologique à ce point de vue-là de Vladimir Poutine, comparaison avec Donald Trump, c'est vraiment passionnant cette partie-là, ça m'a beaucoup intéressé, parce que c'est ce que je maîtrisais moins sans doute dans le livre de Stanislas Berton, qui ne parle pas que de ça, je vous ai dit, c'est une introduction vraiment parfaite au mondialisme, même si pareil, si vous voulez offrir le livre à quelqu'un qui commence à se poser des questions sur le mondialisme, c'est le livre parfait, moi j'ai aimé le lire aussi parce que ça m'a remis dans le bain de certaines choses que je connaissais déjà, mais dont j'avais oublié, et puis j'ai appris certaines précisions, et on apprend toujours au contact de ces auteurs. Ensuite, un livre que nous éditons et qui ravit beaucoup de gens, c'est un livre qui sort vraiment entre guillemets de nulle part, le baron Ungern, un officier témoigne, je vous mets le lien tout de suite vers l'entretien de Laurent Chang qui préface le livre, donc c'est un texte inédit qui n'a jamais été publié en français, qui a été traduit par, enfin qui a été traduit et qui est rapporté, qui a été découvert par Paul Serret en Transbaïkali, donc à la frontière vraiment russe, un texte inédit, un témoignage direct d'un des lieutenants du baron Ungern. Alors si vous ne connaissez pas le baron Ungern, je vous invite à regarder la vidéo de notre ami Laurent Chang qui vous expliquera ça beaucoup mieux que moi, mais c'est un texte historique de première main, ce qui est assez rare sur le baron Ungern, où il y a beaucoup de fantasmes, beaucoup de choses assez, même parfois délirantes, par exemple le côté guénonien du baron Ungern qui est totalement détruit avec ce livre notamment, enfin détruit, n'allons pas trop loin, qui est, je dirais, amoindri largement avec ce livre. Voilà, donc c'est une nouvelle approche du personnage du baron Ungern qui, je sais, a beaucoup d'admirateurs dans le monde aussi militaire français, notamment, dans les préventes j'ai eu beaucoup de lieutenants, lieutenants colonels qui se sont procurés le livre. Donc c'est un très beau livre, vous avez également des... que je vais vous retrouver ici, des illustrations qui viennent directement de la collection privée de Laurent Chang, donc vous verrez mieux quand vous aurez le livre dans les mains, mais c'est un texte vraiment, encore une fois, je le répète, inédit, et en annexe, vous avez des choses importantes pour ceux qui aiment la figure du baron, vous avez notamment le commandement numéro 15 du 21 mai 1921 à Urga, et dans les annexes, et l'introduction du cas Ungern et procès du général baron von Ungern. Donc vous avez les... entre guillemets les... oui, les actes finalement du procès. Voilà. Donc c'est très impressionnant à lire, ce n'est pas un livre très simple d'accès, il faut le savoir, c'est un livre assez sombre, parce que ce sont évidemment des périodes de guerre et des périodes sanglantes, et je trouve que ça se voit bien sur la couverture de notre ami Ungern. Vous pouvez doubler et coupler ce livre avec le livre de notre ami François-Xavier Consoli, les aventuriers de la vie, puisque l'un des portraits, je crois que c'est le portrait le plus important, est consacré au baron Ungern. Donc c'est pareil, vous verrez, sous la vidéo, nous proposons un article unique pour les deux livres que vous pouvez avoir ensemble à prix réduit. Prix réduit, prenez le prix dans son ensemble à chaque fois, c'est-à-dire que par exemple, je peux enlever seulement 5% du prix, je n'ai pas le droit de faire plus, mais vous allez gagner surtout sur les frais de port, parce que deux livres de ce poids en frais de port, vous en avez pour quasiment 10 euros, et là, vous n'aurez que 5 euros de frais de port, parce que c'est un article unique. C'est là-dessus aussi qu'on peut jouer, et c'est là-dessus qu'on vous permet, j'espère, d'avoir de bonnes lectures pour le moins cher possible. Ensuite, un livre édité par notre ami Xavier, Xavier Mestre, que je salue, pour les éditions Mestre, qui viennent de se créer il y a quelques semaines, il y a quelques mois, grand maximum, et qui sont de très belles éditions déjà dans la forme. Donc bravo vraiment à Xavier, moi qui ai un œil vraiment maintenant assez pointu sur la qualité de l'objet libre, c'est vraiment du très très beau travail. Il y a plusieurs livres qui sont édités chez les éditions Mestre, nous les aurons petit à petit. Là, c'est le premier livre, Futurs époux, de l'abbé Charles Grimaud. C'est un livre que je ne connaissais pas. Vraiment, je n'en avais jamais entendu parler. C'est un livre qui s'adresse surtout quasiment exclusivement aux hommes. C'est un livre qui a été distingué par l'Académie française et c'est une sorte de guide, de guide de formation sur comment être un homme de manière générale, dans tous les aspects de sa vie. Ça commence dès l'âge de 17 ans jusqu'à la fin, c'est-à-dire avec toutes les grandes étapes de la vie d'un homme. Donc évidemment, Futurs époux, la finalité c'est évidemment de fonder une famille et de devenir père, donc il y a toute une partie sur le mariage. Mais c'est un livre d'une grande, vraiment d'une très grande qualité qui peut se lire en parallèle par exemple de l'Esprit familial de Monseigneur Delassus que vous retrouvez aux éditions du Verbeau. Donc j'en profite pour saluer encore une fois Xavier, vous inviter à suivre sa chaîne également qui est, sa chaîne s'appelle Altero Philo, vous le suivez notamment sur Telegram, je crois qu'il est très actif sur Telegram, et il a une chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez voir des entretiens. Il avait eu la gentillesse de m'inviter pour ce sang qui nous lit, et je pense qu'effectivement le côté patriarcat avait dû l'intéresser également par rapport à ce livre. C'est un livre que vous pouvez lire aussi en parallèle avec mon livre « Ce sang qui nous lit » et ce qui est vraiment patriarcat, le matriarcat et le retour au sacrifice. Et je termine enfin par la sortie de mon livre, enfin, après plus d'un an de retard, René Girard du désir à la violence. Donc c'est un livre qui est sorti il y a une quinzaine de jours maintenant. Je commence à avoir les premiers retours et je vous remercie parce que les premiers retours sont vraiment extrêmement positifs, extrêmement chaleureux, parfois même trop dithyrambiques, mais ça fait plaisir. Je suis vraiment ravi de ces premiers retours. Alors c'est un livre que je vous présenterai plus en profondeur dans une autre vidéo. Là je vais vous parler un petit peu de la forme très rapidement et un peu du fond très rapidement aussi puisque si vous me suivez depuis longtemps vous connaissez un peu mon travail même si vraiment je suis allé beaucoup plus loin dans ce livre-là et sans vouloir en rajouter, un ami auteur m'a dit que c'était une sorte de livre de la maturité et j'accepte ce compliment parce que je pense que c'est vrai c'est peut-être le livre qui restera si vous voulez sans dénigrer les autres je pense que ce sang qui nous est très important parce que j'ai proposé des choses des concepts une méthodologie etc mais c'est peut-être le livre qui restera parce que c'est le livre le plus complet alors sur la forme c'est un livre que j'ai voulu très particulier parce que c'est un livre en spirale je me suis inspiré du livre Je vois Satan tomber comme l'éclair de René Girard qui est un livre construit en escargot c'est-à-dire en spirale c'est René Girard qui dévoile ça dans un autre livre je ne m'étais jamais rendu compte de ça et puis en replongeant dans le texte je me suis rendu compte que c'était vrai je ne vais pas tout vous détailler parce que je le ferai dans une prochaine vidéo mais c'est-à-dire qu'en spirale c'est-à-dire qu'on commence doucement avec des choses très lisibles très faciles une introduction très claire et moi je commence le livre par un avant-propos sur qui était René Girard pourquoi est-ce que j'écris sur René Girard j'ai une analyse de film avec le film Hit de Michael Mann où j'analyse pour ceux qui connaissent le film j'analyse le dialogue entre Robert De Niro et Al Pacino et pourquoi le désir mimétique et la rivalité mimétique sont présentes dans ce film j'ai une introduction générale sur une sorte voilà là on remonte un peu vous voyez le cercle de l'escargot dans des choses plus théoriques et conceptuelles j'analyse cinq livres très rapidement sur les thématiques principales de René Girard désir mimétique rivalité mimétique crise sacrificielle et le côté théologique et ensuite on redescend dans notre boucle et on arrive à l'interlude biographique puisque je me suis rendu compte en lisant une biographie de René Girard de 1200 pages qu'il y avait des côtés dans son enfance qui pouvaient expliquer beaucoup de choses sur son attrait à voir la violence dans certains endroits voir le désir mimétique trouver ce concept les rivalités mimétiques etc donc ça c'est une partie qu'on pourrait appeler un peu basse un peu simple et puis on va remonter avec la première partie qui s'intitule le mimétisme comme mouvement créateur donc je propose tout simplement une histoire du concept de mimétisme dans la philosophie antique dans le monde animal chez l'homme bien évidemment ce qui nous amène à la deuxième partie du désir mimétique donc là je reprends vraiment les premiers travaux de René Girard dans le côté littéraire son premier livre qui mène à la découverte de ce concept ensuite la troisième partie la violence révélée où là je m'intéresse à la lecture de la Bible de René Girard et là on remonte vous avez bien compris là on arrive à un point à des points qui sont quand même maintenant vous voyez de plus en plus bon moi c'est ce qui m'intéresse au plus de plus en plus complexe on pourrait dire avec donc ce qu'il appelait la particularité biblique l'Ancien Testament entre violence et apaisement son regard du Nouveau Testament sa lecture de la Passion et puis on rentre dans le dur avec est-ce qu'il y avait une théologie girardienne donc j'analyse et j'explique est-ce que des théologiens en ont parlé évidemment oui est-ce qu'il peut être considéré comme théologien est-ce qu'il y a une vision traditionnelle de René Girard quels sont les théologiens traditionnels qui se sont intéressés à son travail et ensuite ce que je fais j'ai adoré faire ça c'est mon passage préféré du livre c'est que j'utilise la grille de lecture de René Girard à ma façon à ma sauce j'en ai bien conscience les girardiens ne seront sans doute pas d'accord René Girard ne serait peut-être pas d'accord je ne peux pas savoir mais à la limite c'est pas le problème mais je prends des thèmes si vous voulez qui sont alors qui intéressent disons le catholicisme traditionnel par exemple la mort du Christ est un sacrifice avec un petit S ou un grand S j'analyse par exemple la condamnation le procès je propose une généalogie du sacrifice on démarre évidemment vous l'avez bien compris avec Abraham et le sacrifice vous connaissez pour ceux qui me suivent mais vous verrez comment ça se termine et puis je propose cette généalogie ensuite la dernière partie René Girard face à la tradition c'est là où je voulais en venir quand j'ai annoncé mon travail sur René Girard j'ai reçu beaucoup de critiques souvent mal intentionnées j'en ai déjà parlé en me disant René Girard est un gnostique on ne peut pas être catholique et s'intéresser à René Girard moi j'ai toujours du mal avec ce type de phrase on peut être catholique et s'intéresser à tout il suffit de savoir lire de prendre ce qui peut être pris et de jeter ce qui peut l'être mais encore faut-il avoir un peu d'ouverture d'esprit donc je me suis dit écoutons écoutez pourquoi pas peut-être que René Girard était un gnostique comme on me l'a dit donc j'ai fait une enquête sur ce qu'il était franc-maçon je donne la réponse qui est vraiment claire puisque vous verrez mon enquête je ne vais pas vous en dire trop le contexte matérialiste dans lequel travaillait René Girard le sacrifice de Dieu contre les sacrifices humains et là je dresse une filiation méconnue entre Mgr Gaume et René Girard ensuite la crise dans l'église est-ce une énième crise sacrificielle donc j'analyse Vatican II à la lumière de René Girard en utilisant notamment les livres que j'avais déjà utilisé dans la fin du sacré le livre de Gérard Regner qui était le secrétaire du Congrès juif mondial le livre de M. l'abbé Gaudron qui m'a beaucoup servi j'analyse également dans cette partie-là les religions non-chrétiennes avec une grille de lecture entre guillemets girardienne c'est-à-dire surtout s'intéresser à la vision sacrificielle de ces religions donc je parle du bouddhisme je parle de l'islam je parle du judaïsme voilà ce qui est déjà très bien le sacrifice de la messe moderne sous ce même oeil est-ce qu'il y a encore un sacrifice dans la messe moderne ensuite René Girard était-il un gnostique donc j'utilise je compare en fait si vous voulez les gnostiques qui se disent chrétiens parce que c'est ce qui me si René Girard devait être un gnostique il ressemblerait à cette partie-là des gnostiques donc j'analyse notamment comment les appelle-t-on déjà le rite écossais rectifié notamment les livres de Jean-Marc Vivenza comme La Clé d'Or les choses qui tournent autour du martinisme voilà tous ces courants ésotériques maçonniques qui se disent également chrétiens et catholiques et croyez-moi ça pullule dans le milieu ne croyez pas que ces sujets-là ne sont pas d'actualité il y a énormément d'infiltrations de ce type de personnalité dans énormément de structures de nos milieux donc moi-même je sais de quoi je parle donc j'ai beaucoup aimé écrire cette partie évidemment très intéressante je ne vous donne pas la réponse vous verrez par vous-même ensuite j'analyse la partie du désir puisque René Girard nous dit que le désir est premier et je me disais ça peut être quelque chose de gnostique donc je fais une étude comparative entre ce que dit saint Thomas d'Aquin du désir et ce que dit René Girard encore une fois je ne vous donne pas la réponse la trinité la trinité est-elle numétique René Girard n'a jamais dit ça mais j'ai voulu pousser le bouchon au plus loin et ensuite va la question du dernier sacrifice et de l'épître aux Hébreux comment est-ce que René Girard est validé ou non par l'épître aux Hébreux la conclusion générale est assez provocatrice la dernière partie aussi est assez provocatrice je ne vous cache pas ça s'appelle « Achever Girard vers la fin de la guerre ou l'apocalypse » donc j'utilise notamment le livre de Girard sur « Achever Klauswitz » quand on dit « Achever un auteur » en termes girardien ce n'est pas pour tuer un auteur c'est pour récupérer ses bonnes idées et essayer de les poursuivre tout simplement donc « Achever Girard » c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut utiliser la grille de lecture de René Girard actuellement et là où je suis très content d'une chose c'est vers la fin de l'homme point d'interrogation j'analyse un peu les nouvelles formes de sacrifices humains et je montre en quoi dans cette dernière partie ce qu'on appelle la transition de genre est une nouvelle forme de sacrifice humain et je la prouve par saint Thomas d'Aquin la dialectique entre être en puissance et en acte je ne vous en dis pas plus je vous invite à la lecture mais je suis vraiment très satisfait de cette partie-là sachez également qu'il y a un index des concepts évidemment une table de matière et un index des noms propres et une bibliographie voilà donc écoutez je suis très fier de ce livre j'espère que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j'ai eu à l'écrire même si j'en ai beaucoup souffert de cette écriture voilà les amis pour les conseils de lecture de cet automne je pense vous donner rendez-vous début décembre pour la suite de nos émissions et je vous donne surtout rendez-vous le 12 octobre vraiment je compte sur vous pour venir nous voir que vous soyez à Paris vous êtes à 1h30 de métro 2 métros vous êtes à 1h30 de train il faut savoir se reposer parfois j'ai l'impression Strasbourg pareil vous êtes à 1h30 Metz vous êtes à 30 minutes Nancy vous êtes à 2 pas encore une fois 2 pas de la gare donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine le 12 octobre et d'ici là portez-vous bien et bonne lecture